Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les opérations de déguerpissement se multiplient dans la ville d'Abidjan. Après Jesko Ayopougon et Boribana Tekoube, le quartier Banco 1 laisse derrière lui 10 000 personnes sans logement. Grâce présidentielle, libération ou encore amnistie, des termes juridiques sur lesquels cette info vous propose de faire la lumière au cours de cette édition. Et en fin de journal, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être autosuffisante en riz blanchi d'ici 2025. Ambition qui s'aligne sur des prévisions de production de 2 millions de tonnes de la céréale, mais les difficultés des producteurs locaux entravent cet objectif. Dimanche noir pour 10 000 personnes devenues sans-abri. Banco est une histoire ! Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir casser le banco comme ça, sans que vous ne voyez les gens pouvoir. La droite de l'homme, c'est où dans ce pays ? Colère et indignation dans un vrombissement de caterpillars déchaînés et déterminés à ne rien laisser derrière eux. Après la démolition du quartier Gesco, c'est au tour du quartier Banco 1, dont la commune date et coubée, d'être rayée de la carte. Partir, mais où et chez qui ? Les regards restaient figés dans cette désolation. Seul bâti son corps debout, cette école primaire qui accueille plus de 200 élèves est désormais le seul refuge de ces déguerpis qui appellent à l'aide. Drogba, mon fils, Drogba ! Qu'on voit pitié de nous ! Pardon ! Qui t'a compris ça, la pardon ! Je viens même d'avoir son arrêté. On a eu son arrêté le 8 janvier. L'arrêté du village. C'est là ce qu'il nous dit, on va casser votre village, on allait prendre des dispositions qui peuvent partir de ce qu'on a bâti depuis des années. En 8 secondes, on a tout perdu, la population est à la désolation. C'est au vieux, au vieux, tout le monde, tout ceux qui passent à nouveau, ils voient. Selon le district autonome d'Abidjan, 176 citent à risque sans répertorier dans la capitale économique ivoirienne. Tous sont ciblés par une opération qui vise à prévenir les éboulements et les inondations en saison des pluies. Ils sont 51 à avoir retrouvé la liberté au soir du jeudi 22 février, sur ordre du président Alassane Ouattara. Depuis, les réactions sont nombreuses et les confusions aussi. Si la grâce présidentielle et l'amnistie semblent avoir la même finalité, les deux gestes ont des différences notables. La grâce est un acte par lequel le président de la République dispense une personne frappée d'une condamnation de subir tout une partie de sa peine. Quant à l'amnistie, elle consiste à supprimer rétroactivement et de façon définitive la condamnation d'une personne. Au niveau des auteurs de ces différents actes, il faut noter que la grâce relève de la compétence du président de la République, d'où l'appellation « grâce présidentielle ». L'amnistie relève de la compétence exclusive du Parlement, d'où l'appellation « loi d'amnistie ». Au niveau des effets, il faut noter qu'il s'agissant de la grâce, la condamnation et la peine sont maintenues et la personne qui en bénéficie ne subit plus la peine. De sorte que la condamnation figure toujours sur les casiers judiciaires. Autrement dit, lorsqu'une personne bénéficie d'une grâce, elle ne subit plus sa peine, mais sa condamnation est toujours maintenue et figure sur son casier judiciaire. En ce qui concerne l'amnistie, la condamnation est supprimée de façon rétroactive, donc est censée n'avoir jamais existé, de sorte que cette condamnation ne figure plus sur son casier judiciaire. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'amnistie a plusieurs fois été accordée. Ce fut le cas en 2018, où 800 personnes, toutes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010. Parmi ces personnes figurent notamment l'ex-première dame Simone Eivet Gbagbo. 1,4 million de tonnes de riz blanchie. En 2023, c'est l'objectif que s'est donné la Côte d'Ivoire. Mais le quotidien des résiculteurs, principaux acteurs de cette ambition, est des plus difficiles. Bon, moi, c'est engrais. C'est pour nettoyer, pour tirer, tout ça. Là, nous, on peut faire ça, mais moi, là, c'est engrais. Avec un bécis pour pomper dedans. Bon, on a pompé plusieurs fois, la plume n'est pas venu. C'est à cause, on s'est obligé pour d'y arriver. Bon, cette année, ils ont venu, ils disent, l'État va nous donner engrais. On a perdu, nous, non, tout ça. Mais pour le moment, son date-là n'est pas encore arrivé. D'abord, sinon, on est en train de parler le nom de l'exemple. Tiens, on va être en 40, tu prends ton nom, tout ça. Quant à Irène Ozoa, elle demande de l'aide et la modernisation du secteur. Ils n'ont qu'à venir nous aider, parce que nous-mêmes, on fait, moi-même, je suis veuve. Et puis, c'est moi-même qui travaille. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Je suis là, actuellement, là. Si je n'ai pas demandé un peu, un peu, un peu, là-même, c'est combien, qui va venir à notre aide. On gagne, c'est engrais qui est difficile. Surtout engrais, parce que c'est lui qui est cher. Et puis, motoculteur. C'est ça, on ne gagne pas aussi. Maintenant, on cherche des gens pour nous aider, ils viennent, ils nous blaguent, on vient, on vient, on ne vient plus, on ne voit personne. Selon le site internet de l'ADERI, la production nationale de riz ne couvre que 50% de la demande intérieure. Pour combler ce déficit, la Côte d'Ivoire a recours à des importations massives de riz blanchi, qui en 2009 se chiffraient à 919 000 tonnes pour un coût avoisinant les 235 milliards de francs CFA. L'Organisation mondiale du commerce en quête de renouveau. La 13e édition de la conférence ministérielle s'est ouverte aujourd'hui à Abu Dhabi, avec, entre autres, l'examen de demande d'intégration des Comores. Quatre jours pendant lesquels les 164 membres de l'organisation devront s'accorder sur la marche sur la pêche et le commerce électronique. Le tout dans un contexte tendu. Les conflits russes-ukréniens, Israël, Hamas, mais aussi et surtout les critiques des Etats-Unis. Les Etats-Unis qui, depuis 2019, bloquent l'organe de règlement des différents. Pour rappel, cette rencontre est organisée chaque deux ans depuis 1996, année où la première édition avait pris place à Singapour. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada